voilà la salle est maintenant ouverte on attend qu'un plus grand nombre d'entre vous soient connectés voilà très rapidement donc bienvenue ravi d'organiser avec vous et en votre présence donc ce 25e webinaire mais qu'est ce qu'on vieillit c'est incroyable 25 webinaire en deux ans c'est beau quand même 25 webinaire très suivi qui reste en ligne vous le savez que vous pouvez revoir et écouter en replay avec également le powerpoint voilà bienvenue à vous n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez on aime toujours lire moulin ah bah c'est george george cognet bonjour george voilà merci bordeaux on va on va voyager d'abord en france un petit peu plus loin sans doute la moselle merci aurillac la belgique on s'éloigne un petit peu de paris marseille la haute savoie voilà bienvenue à tous portugal bravo est ce que nos collègues de l'europe de l'est qui sont parfois présents vont nous faire signe j'espère pour eux martinique aussi martinique strasbourg algérie merci je sais que nos collègues de tout le groupe des psychologues de casablanca est souvent présents on a aussi quelques collègues du vietnam puisque nous sommes en partenariat avec l'institut de psychologie de 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 hanoï voilà les collègues africains les collègues des dom tom habituants les antilles voilà bah écoutez bonsoir ravi donc de d'ouvrir ce 25e 25e webinaire bonsoir du liban voilà j'espère que tout le monde a beau temps comme chez nous ici en tout cas sur paris sur la région parisienne mais je crois que c'est sur toute la france on a eu une très belle journée de printemps on va commencer ce webinaire et peut-être par la dia suivante que katia va nous passer on a le souci bien entendu dans les circonstances actuelles de partager avec vous 1 et rappeler notre anxiété notre émotion notre engagement possible actuel et futur voilà pour l'instant on est encore tous dans la puissance avec une forme de culpabilité à insister inactif au drame qui se déroule en europe de l'est voilà la ppea on vous l'a dit il ya déjà 15 jours à dégager une somme non négligeable de son épargne pour donner à une ong ou à une asso de soutien direct aux enfants mais les recommandations qui nous sont faites sont de ne pas trop nous précipiter pour avoir une destination qui soit contrôlée au niveau de sa traçabilité bien entendu donc mes encouragements pour chacun et chacune à donner et bien entendu vous pouvez aller sur une liste assurée par le service public et le gouvernement vous tapez guerre en ukraine comment aider les ukrainiens depuis la france vous tombez sur un service une annonce de des pouvoirs publics qui garantissent vos dons il ya l'unicef le secours populaire msf care international croix rouge etc etc voilà nous serons ceci dit probablement très sollicités pour accueillir et accompagner ce qu'on annonce comme la venue de 30 000 enfants ukrainiens en france dans les semaines qui vont venir à peu près 200 à 300 mille ukrainiens qui vont être accueillis en france donc enfants déracinés séparés traumatisés je pense que nous serons là présents bien entendu pour faire notre travail d'accueil et d'accompagnement alors cette peinture murale vous reconnaissez ces banques si un elle est libre de droits et donc à vous de l'utiliser si vous souhaitez si vous souhaitez bien entendu la publier ou la diffuser on la trouve absolument exceptionnelle c'est déjà un petit garçon qu'on avait vu sur un mur dans une autre situation alors transition vers notre sujet d'aujourd'hui avec un rappel pour la diable suivante voilà enregistrement mise à disposition un et puis pas de possibilité d'attestation pour tous ceux qui suivent on vous conseille là encore vous faites une capture d'écran et vous mettez aussi également vous enregistrer votre lien à ce webinaire si vous avez à justifier auprès de vos services que vous avez suivi le webinaire voilà ben écoutez on va passer maintenant à la présentation de nos deux collègues et c'est katia qui va un petit peu ce soir animé la présentation jusque quasiment la fin merci robert bonjour à tous et à tous donc nous avons le plaisir d'accueillir lisa douc et olivier à l'uny pour nous parler des entretiens cliniques avec les enfants en période de latence donc ils vont illustrer une approche de cet entretien avec des questions soulevées des courtes vignettes cliniques des références bibliographiques donc je vais les présenter par ordre de parole olivier allumi et psychologue à l'établissement public de santé erasme à anthony psychanalyste membre de la société psychanalytique de paris chargé d'enseignement à l'université de paris auteur de plusieurs articles dont le dernier sur les apports du bilan psychologique à la démarche diagnostique le cas de ben publié au bulletin de psychologie en 2019 lise adou qui est psychologue maîtresse de conférences ayant une habilité à diriger des recherches en psychologie à l'université de rouen membre du centre borelli créatrice du dispositif de visioconsultation ipsy.fr elle co-dirige la collection cyberculture chez rs et est également chargée de mission à la fédération française de psychologue et de psychologie en cyber psychologie donc merci d'avoir accepté de faire cette présentation aujourd'hui je rappelle que nous avons théodore de mascarelle et vincent anneau en arrière boutique mais même si on les voit qui prendront le relais sur toutes vos questions et qui interviendront pardon en fin de webinaire pour poser les questions à nos intervenants le webinaire est enregistré l'enregistrement sera en ligne normalement dès demain voilà je pense qu'on a fait le tour donc je vais laisser la main à olivier alimi qui va commencer sa présentation et je vous souhaite un bon webinaire bien alors merci katia pour cette présentation merci robert et toute l'équipe de la ppea et je suis absolument ravi de pouvoir participer à ce webinaire bonsoir à tous et à toutes alors je reprends rapidement sur la slide suivante qui va apparaître à l'instant voilà on a décidé donc avec lise de vous présenter l'entretien clinique en période de latence on va donc faire un rappel rapide épistémologique méthodologique et de définition pour ensuite aborder la question de la la demande qu'est-ce qu'on vient nous demander quelle est notre mission d'évaluation notre mission d'orientation notre mission de conseil notre mission thérapeutique bien sûr on pourra pas tout aborder en si peu de temps mais enfin on essaiera de traiter au maximum voilà enfin de proposer un point de vue et puis on terminera effectivement aussi par la question réglementaire c'est à dire du code de déontologie voilà donc c'est lise qui va faire avancer les slides donc on peut passer à la suivante alors une définition de la période de latence que nous avons choisi avec lise de vous proposer il y en a plusieurs c'est celle de christine arbizio je vais la lire la période de latence correspond à un moment de répression et de pacification des pulsions sexuelles et agressives de la petite enfance l'enfant utilise alors l'énergie de ses pulsions différemment il la déplace vers des intérêts socialisés et privilégie les apprentissages qu'il soit scolaire ou qu'il concerne des activités sociales au sens large alors c'est une définition qui nous a semblé très importante parce qu'elle nous permet de mettre en évidence un certain nombre de points notamment tout ce qui est de l'ordre de la dynamique pulsionnelle dynamique pulsionnelle qui va donc être réprimé et par pacifier on pourrait entendre quelque chose de déplacé c'est à dire se mettre plutôt au service d'intérêts qui sont des intérêts socialisés alors ces intérêts cette période de latence elle se vit de façon plus ou moins efficace elle a lieu entre 6 et 11 ans c'est à dire qu'elle succède à la période oedipienne qu'elle précède la période de la puberté et on en a souvent parlé comme étant une période on la présenterait plutôt aujourd'hui en tout cas lise moi et les collègues qui travaillons sur cette période non pas comme uniquement une période mais comme un processus et c'est à dire qu'on pourrait penser la latence comme un processus dans lequel il ya une certaine dynamique avec des moments plus ou moins facile pour l'enfant pour avoir accès à des intérêts socialisés ou pas pour pouvoir avoir des moments de progression et aussi des moments de régression ce qui nous a semblé quand même important de préciser c'est que les intérêts socialisés de l'enfant sont pas forcément toujours tournés vers le scolaire et ils peuvent être aussi tournés vers des centres d'intérêt tout à fait différents ce qui ne veut pas dire que des difficultés d'apprentissage soient automatiquement à mettre sur le compte d'un problème dans le processus de la latente d'un enfant de la latence d'un enfant pardon loin sans faux évidemment et donc il est bien sûr de notre devoir en tant que psychologue quand on reçoit des enfants qui sont dans cette période de la vie de s'inquiéter non pas uniquement des apprentissages scolaires mais de tous les centres d'intérêt d'un enfant de ses capacités de socialisation et donc de pouvoir selon nous j'associe lise sera certainement du même avis que moi de pouvoir regarder ou évaluer ce qu'il en est des processus de latence de l'enfant en général et non pas de rester centré sur un seul point d'appel qui pourrait être l'objet de la demande on peut aussi notamment au cours de ces entretiens s'inquiéter de la façon dont l'enfant se comporte s'exprime ou pas par le jeu le langage est-ce qu'il est instable est-ce qu'il est agité et dans quelles proportions et à quel moment de l'entretien l'ici et maintenant de l'entretien ça compte aussi pour comprendre un enfant voilà alors on va juste reprendre rapidement quelques points méthodologiques qui nous ont semblé utile de rappeler on pense à partir d'un corpus théorique et on on applique une méthodologie implicite ou explicite tout ça c'est implicite ou explicite mais enfin on est quand même un petit peu contraint par disons des options théoriques et méthodologiques qui sont souvent interdépendantes alors dans un référentiel d'orientation psychodynamique on aura plutôt tendance à recourir à des entretiens qui sont semi-directifs ou parfois non-directifs ça va dépendre naturellement de la formation du psychologue du contexte clinique dans lequel il intervient et aussi disons des objectifs si on a un objectif d'évaluation ou un objectif thérapeutique ou un objectif de recherche on pourra plus ou moins moduler le type d'entretien entre directifs semi-directifs non-directifs voilà mais en tout cas dans l'approche psychodynamique on a pensé utile nous de vous parler plutôt de l'entretien disons semi-directif alors qu'entend-on par orientation psychodynamique on fait référence à une perspective dynamique de l'appareil psychique qui contient des conflits conscients inconscients et des défenses vis-à-vis de ces dix conflits cette orientation c'est aussi une option théorique mais je précise que ce n'est bien sûr pas la seule qui permet au psychologue d'intégrer sa propre subjectivité dans l'observation qu'il réalise d'accord mais c'est bien sûr pas la seule qui intègre la subjectivité du psychologue dans sa démarche ce qui pourrait se résumer d'une autre façon en disant que dans ces entretiens d'orientation psychodynamique l'observateur qu'est le psychologue son fonctionnement psychique sa propre subjectivité sa capacité à prendre conscience de ses mouvements internes sont intégrés à son observation d'accord c'est un principe méthodologique assumé scientifique avec lequel nous travaillons alors ça me permet d'introduire une définition d'entretien clinique qui pourra sans doute être utile pour nos auditeurs c'est celle qu'on retrouve dans l'ouvrage de collègue chilant qui certes date de 1983 mais qui est quand même une référence même si d'autres ont été écrits et déclinés depuis l'entretien clinique je la cite est attentif au contenu latent derrière le contenu manifeste aux équilibres plus ou moins stables entre des forces en compétition que sont les pulsions et les défenses qui vont s'organiser en symptômes mais aussi et c'est utile de le rappeler entrer de caractère en mode de comportement infiltrant même les choix de valeur des personnalités en cause voilà pour ces points disons pour dresser un petit peu en introduction le champ dans lequel on va se situer alors on peut passer donc à la voilà à cette nouvelle diapositive bien sûr quand on reçoit un enfant avec ses parents quand on est sollicité en tant que psychologue d'ailleurs quel que soit le référentiel théorique qu'il s'agisse d'un psychologue d'orientation cognitiviste intégrative psychodynamique psychanalytique quel que soit le type d'entretien pratiqué on aurait envie de dire évidemment qu'on se pose tous implicitement ou qu'on peut même le poser de façon explicite plusieurs questions dont celle de savoir tout simplement au risque de paraître un peu basique mais qui demande quoi en fait pourquoi vient-on nous voir alors les parents dont les enfants arrivent pour ces premiers entretiens la façon dont ils arrivent elle est largement conditionnée par un nombre de paramètres importants notamment par l'origine de la demande bien sûr mais aussi par le leur sentiment d'adhésion ou de non adhésion à cette démarche les parents qui viennent voir un psychologue ne le viennent pas toujours par eux-mêmes ils viennent parce qu'ils sont parfois orientés par l'école par le médecin etc enfin par un certain nombre de personnes c'est important il nous semble de pouvoir évaluer dans un premier intention de façon presque déontologique avec les parents leur degré d'adhésion leur degré de compréhension de cette démarche et puis parce que comme on le disait tout à l'heure dans la définition qu'on aime bien de chilant enfin que rappeler chilant parce que d'un point de vue latent cette demande elle éveille aussi où elle ravive chez les parents des sentiments qui sont très variés qui peuvent être contradictoires et parfois douloureux et qui peuvent sans doute faire écho chez eux en eux à leur propre vécu d'enfant à leur propre vécu par rapport à leur difficulté ou par rapport à leur difficulté à être parent donc c'est important d'avoir ça en tête et on l'a on l'a écrit de penser aussi à préserver le narcissisme des parents et à leur permettre de rester disons avec une certaine forme de dignité de ne pas heurter leur sentiment de dignité dans les entretiens qu'on va on va leur proposer les motifs de demande d'entretien à la phase de latence durant le processus de la latence sont multiples peuvent être des difficultés réactionnelles des symptômes phobiques des difficultés de séparation de prise d'autonomie ça peut être aussi des angoisses mais disons dans notre pratique je n'ai pas les statistiques là sous les yeux mais on constate souvent que l'école est à l'origine de la consultation pour des raisons liées à l'adaptation scolaire ou aux apprentissages donc selon le lien je l'ai dit des parents à leurs propres apprentissages selon leur histoire singulière parce que nous faisons des généralités mais bien entendu c'est à chaque fois une histoire singulière et des personnes singulières que nous rencontrons la démarche leur démarche pourra impacter leur narcissisme je l'ai dit mais aussi leur sentiment de culpabilité qu'est-ce qu'ils ont fait de mal qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait bien ou peut-être que leurs problèmes conjugaux sont la cause des difficultés de leur enfant etc 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 tout un ensemble de théories propres à chacun qu'il nous semble important que le psychologue puisse aider à apaiser à dénouer et à planir c'est pourquoi nous avons j'ai souhaité terminer cette slide en précisant qu'il était tout à fait utile souvent de permettre aux parents et à la à l'enfant de se repérer sur les places et les rôles de chacun que fait l'école que font les parents que fait l'enfant que fait le psychologue qu'est ce que les uns peuvent dire qu'est ce que les autres peuvent penser qu'est ce que les uns peuvent faire qu'est ce que les autres ne peuvent pas faire etc 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 tout ça dans un contexte dans lequel évidemment il convient de faire preuve d'une grande neutralité puisque nous ne sommes pas là pour juger les parents ni pour juger les enseignants ni pour juger les enfants mais pour apporter une autre écoute pour garder une écoute assez ouverte et pour pouvoir sur un temps et un espace différents essayer de faire émerger un autre sens d'apporter une contribution complémentaire alors j'ai choisi donc pour illustrer mon propos de parler de gabin qui est un garçon qui a huit ans et qui reçu avec ses parents en première intention à la suite d'une situation de phobie scolaire qui est arrivé dans un contexte de covip gabin ne veut plus aller à l'école il a peur des maladies les parents sont très inquiets quand je les reçois avec son leur fils est très impliqué aussi dans la démarche ce qui est plutôt favorable démarche qui est aussi très comment dire suggéré par le directeur de l'école parce que bien sûr l'école est très inquiète d'un enfant qui ne veut plus y aller à cet âge là donc il ya un mouvement de panique et de grande excitation qui entoure cet enfant et qui est tout à fait légitime aussi l'inquiétude est bien légitime donc nous avons essayé sur le premier temps de cet entretien d'écouter les parents d'écouter l'enfant de contenir d'aider les parents et l'enfant à distinguer les rôles et places de chacun et assez rapidement la famille s'est saisie du fait que notre écoute n'était pas centré sur le fait d'avoir à rassurer l'enfant sur sa possibilité ou pas d'aller à l'école de convaincre l'enfant à aller à l'école mais bien plutôt sur essayer de le comprendre dans sa subjectivité dans sa globalité cela pour se représenter peut-être la façon dont il fonctionne ce qui nous a semblé être un préalable nécessaire à la mise en place de préconisations qu'elle puisse être d'ordre éducatif thérapeutique ou pédagogique mais la temporalité du psychologue nous semble que dans la conduite de ses entretiens c'est de prendre connaissance de façon la plus large possible du fonctionnement d'un enfant avant de répondre à une demande manifeste je reviens sur la définition dont on a parlé tout à l'heure le manifeste et le latent ce qui arrive en premier ce qui est caché ce qui a besoin de s'exprimer à l'entretien donc suivant c'est pourquoi j'ai parlé aussi d'un décalage temporel et topique parce que le temps est important le temps du psychologue n'est pas le temps de l'école le temps du psychisme n'est pas le temps de l'école ni du social et aussi d'un décalage topique parce qu'il est important de notre point de vue de de rapidement d'abord soi-même dans le cadre interne que nous avons mais aussi vis-à-vis des familles vis-à-vis des tiers de leur faire comprendre que notre bureau l'espace dans lequel nous les recevons est un lieu tiers un autre lieu même si ce lieu se trouve être dans une institution qui peut un centre médico-psychologique etc un foyer que sais-je encore c'est important de pouvoir avoir en tête parce que la façon dont on l'a en tête va aussi conditionner la façon dont on mène l'entretien quelque chose de se dire on est sur un temps qui n'est pas forcément le même que le temps de l'extérieur et on est dans un lieu qui n'est pas identique au lieu de l'extérieur alors à l'entretien donc gabin s'est montré d'ailleurs assez calme pendant ce premier entretien capable d'écouter de répondre à quelques questions voilà enfin l'entretien s'est plutôt bien passé bon évidemment on se pose la question de savoir ce qui est réactionnel ou ce qui est structurel dans cette dans cette phobie à l'entretien suivant on apprend qu'il y a eu donc des des difficultés dans une relation très dégradée avec l'enseignante et gabin dessine voilà donc il a il a produit un dessin qui va bientôt apparaître dans lequel vous voyez un homme dit-il avec un arrosoir à la main qui arrose des plantes qui ont soif et c'est ainsi qu'il figure et commande son dessin donc bien sûr nous avons plusieurs associations qui nous viennent en tête que nous nous gardions bien d'interpréter parce que le but de ces premiers entretiens n'est pas d'asséner des vérités à l'enfant mais bien plutôt de lui permettre d'avoir un espace pour s'exprimer et pour pouvoir nous donner à comprendre quelque chose de son fonctionnement à lui et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit dans cette capacité de dessiner la capacité de représenter la capacité de figurer quelque chose sans doute qui a affaire avec une pulsionalité agressive parce que on voit bien tous quelque chose entre cet arrosoir qui a quand même l'air de ressembler à un revolver on peut quand même penser à ça mais enfin quelque chose de cette capacité à représenter sur une autre scène ce qu'on vit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs parce que pour le moment nous n'en savons rien de ce qu'il en est de l'impact de la relation dégradée de cette enseignante avec cet enfant sur son monde interne vis ou vers ça voilà enfin on a peu d'éléments pour l'instant voilà alors je passe bien sûr rapidement parce que je n'ai pas le temps sur la j'allais intervenir pour dire qu'il restait deux minutes c'est pour ça que je vais aller très vite cette plante qui a soif je vais bien sûr pas en parler là c'est pas l'objectif mais voilà disons c'est intéressant de voir comment un enfant se saisit d'une médiation et ce qu'il en fait et là c'est plutôt de bons pronostics pour l'évolution sans doute de cette symptomatologie voilà on parle peut-être plus lise parlera du pronostic aussi alors je le redis évidemment ce qui va différencier notre façon de conduire les entretiens c'est la méthode on ne sera pas dans quelque chose d'un questionnaire préétabli ou d'un questionnaire anamnestique mais plutôt dans quelque chose de favoriser l'émergence par voie associative chez le psychologue ou chez l'enfant des différents secteurs et aussi ce qui me paraît important c'est de se situer dans une perspective de continuité dans une certaine durée ce n'est pas parce qu'on aurait trois ou quatre entretiens avec un enfant qu'on ne peut pas le prolonger un petit peu et qu'on ne peut pas voir ces entretiens comme un tout alors nous allons passer à la suite bien sûr la question qu'on se pose avec des enfants en période de latence c'est est-ce qu'il se met en place une latence avec plus ou moins de facilité avec plus ou moins d'échecs bon je pense bien sûr aux travaux qu'ont fait nos collègues Aline Cohen de Lara et Jean-Yves Chagnon sur les enfants qui étaient justement en défaut de latence et en grande difficulté pour pouvoir accéder aux capacités de déplacement aux capacités d'aller vers des intérêts socialisés sont souvent des enfants qu'on retrouve avec de l'instabilité motrice et qui mettent aussi à mal le ou la psychologue dans l'entretien dans sa capacité à penser parce qu'on va changer constamment de registre soit dans le registre du comportement soit dans le registre de ce qu'on appellera le besoin de limite et puis à un autre moment l'enfant pente un dessin et à un autre moment il parle enfin on a comme ça quelque chose qui apparaît un peu en mosaïque et c'est le signe que quelque chose du fonctionnement psychique de l'enfant est peut-être en difficulté pour intégrer un processus de latence suffisamment contenant suffisamment capable de l'aider à se transformer alors je voudrais parler d'Armand rapidement parce que évidemment j'avais en tête de vous parler aussi de la question de l'orientation et de la question des indications Armand c'est un garçon qu'on a rencontré et qui est en CM1 qui a rapidement montré de bonnes capacités d'expression de connexion à son monde interne on l'a rencontré avec sa mère c'est un enfant dont le père est décédé quand il était un peu plus jeune bon voilà dans des circonstances qui sont ce qu'elles sont et bon il a montré assez rapidement des difficultés de comportement avec sa mère qui l'ont conduit à consulter difficultés de comportement qui évoquaient nettement des angoisses de séparation d'ailleurs c'est un garçon qui a pu dire qu'il avait toujours peur qu'il arrive quelque chose donc évidemment il ya un contexte sous-jacent traumatique qui est là qu'on n'a bien sûr pas abordé en première intention c'était trop direct mais devant quelque chose d'une situation d'interdépendance parce que la mère est toujours en train d'essayer de s'adapter dans des attitudes et des contre-attitudes avec son fils qui a modifié ses horaires de travail etc l'enfant en joue aussi bien sûr devant cette interdépendance on a jugé utile de proposer dans un premier temps des entretiens mère-enfant peut-être pour aider à rétablir un équilibre familial dont Lise parlera elle dans la partie de son exposé je passe rapidement pour lui laisser la parole sur Yvan qui est un autre enfant que nous avons rencontré pour des difficultés d'apprentissage qui a un développement normal qui a montré peu d'investissements extrascolaires quant à lui et chez qui on s'est posé effectivement la question de ses intérêts il joue beaucoup seul il a de grosses quand même visiblement des difficultés scolaires qui ont au cours des entretiens que nous avons conduit avec lui et sa famille montrer enfin on a reçu de la part de l'école relayée par la famille de grandes inquiétudes avec la possibilité d'une orientation en classe adaptée pour le collège etc ce qui nous étonnait chez un enfant que nous avons trouvé plutôt d'intelligence normale mais en difficulté pour utiliser son intelligence c'est pourquoi nous avons nous avons préconisé l'orientation de cet enfant vers un bilan vers une collègue pour réaliser un bilan complet un bilan donc des performances intellectuelles un whisky 5 et des tests projectifs on a écrit projectif au singulier parce que c'était pour le bilan mais ce sont en général deux tests qu'on fait le rorchard et le théâtre et ce bilan nous a permis donc donc de contribuer à la démarche diagnostique et pronostique et d'entendre qu'il s'agissait d'un enfant qui n'avait aucune difficulté cognitive bien sûr mais plutôt des refoulements assez important et des difficultés d'allure névrotique d'inhibition qui ont permis d'ailleurs enfin le les conclusions de ce bilan et les premiers entretiens ont permis de l'orienter vers une psychothérapie analytique et de rassurer bien sûr les parents et l'école sur ses capacités d'apprentissage qui se sont remises progressivement à fonctionner par le biais de la psychothérapie voilà donc merci pour votre attention j'ai pris un peu trop de temps merci oui ça va avoir la difficile tâche de tenir le temps pour qu'on puisse avoir les questions mais merci beaucoup donc on laisse la parole à l'isabeth merci katia merci olivier merci robert de m'accueillir ce soir pour ce webinaire alors très vite je vais aborder un petit peu dans la continuité des propos d'olivier et des points qu'il a soulignés la question de la rencontre clinique avec l'enfant au cours de l'entretien alors de façon générale il est quand même toujours important de prendre en compte plusieurs aspects complémentaires mais essentiels dans cette rencontre clinique avec l'enfant et dans le cas bien sûr de l'entretien psychologique tout d'abord on est toujours amené à prendre en compte finalement des facteurs développementaux c'est à dire liés au développement psychomoteur de l'enfant et ce quel que soit son âge qu'on se situe dans la petite enfance la période de latence ou l'adolescence ces éléments sont essentiels à intégrer en complément de l'évaluation que nous pouvons faire au cours de l'entretien sur le plan psychologique et affectif alors parmi les éléments à évaluer c'est vrai comme le disait olivier nous sommes souvent sollicités sur la question d'un retard potentiel de développement chez l'enfant et ce ces questions s'accompagnent souvent de grandes inquiétudes exprimées par les parents ou les adultes éducateurs qui entourent l'enfant donc la question qui se pose à ce moment là au psychologue finalement face à ces inquiétudes qui émanent quand même très souvent l'adulte c'est comment répondre à ces interrogations alors olivier on a parlé puis je reprends un petit peu ce propos très très vite effectivement comment répondre à déjà en travaillant avec un deuxième aspect important qui est celui de l'environnement et comme on voit sur cette petite image environnement d'un enfant c'est d'abord sa famille donc il apparaît difficile de travailler avec l'enfant sans jamais rencontrer par exemple ses parents alors on se rappelle bien sûr de winnicott qui en 1943 nous disait un bébé seul ça n'existe pas si vous voulez décrire un bébé vous vous apercevez que vous décrivez un bébé et quelqu'un d'autre un bébé ne peut pas exister tout seul il fait essentiellement partie d'une relation on me dirait là on parle pas de bébé aujourd'hui effectivement mais nous pourrions faire quand même sensiblement la même remarque finalement en ce qui concerne l'enfant période de latence c'est à dire qu'il n'existe pas vraiment seul dans la rencontre clinique il est la plupart du temps accompagné à un moment ou à un autre des adultes avec qui enfin des des adultes qui le prennent en charge la grande différence quand même avec le jeune enfant c'est effectivement le fait que l'enfant période de latence comme le disait olivier est capable d'une certaine élaboration il est capable aussi de certains apprentissages il a acquis le langage ce qui lui permet d'accéder au cadre de l'entretien individuel ce qu'on fait un peu plus rarement avec les enfants très jeunes donc malgré ça c'est important de se souvenir que l'enfant est quand même inscrit dans un système familial où il a une place bien particulière c'est donc avec ces éléments que nous allons aussi travailler dans le cadre des entretiens semi-directifs et pour élargir encore plus finalement ce contexte de l'environnement là cette petite partie que j'évoque au delà de la famille un environnement d'un enfant c'est aussi son système social son système culturel et sont des éléments qu'on prend en compte également en complément de l'évaluation de son comportement on va dire individuel alors une autre idée importante à garder à l'esprit quand on rencontre un enfant en entretien clinique c'est cette notion finalement du continuum du continuum qui va du normal au pathologique comme je l'ai dit c'est vrai qu'on nous sollicite souvent en tout cas les adultes pour une question liée à l'évaluation finalement du comportement de l'enfant ce qu'il est normal est ce qu'il n'est pas normal donc la question est souvent sous-jacente il faut pouvoir répondre et pour y répondre c'est important finalement aussi de considérer que la démarche d'évaluation des symptômes psychopathologiques de l'enfant elle est finalement potentiellement en évolution aussi comme l'enfant est lui même en évolution en sens où sa personnalité n'est pas terminée donc effectivement à l'évolution de la symptomatologie parfois chez un enfant entre l'enfant de latence par exemple et la puberté l'évolution de la symptomatologie peut être extrêmement rapide dans un sens ou dans un autre ce qui nous amène donc finalement une certaine vigilance une certaine prudence par rapport à la démarche diagnostique avec l'enfant en période de latence ça relève d'ailleurs plutôt du pronostic cette démarche d'évaluation du pronostic étant donné l'incertitude finalement de l'évolution de ces symptômes au cours du développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte par ailleurs il arrive qu'un rééquilibrage du système familial puisse s'opérer au cours de quelques séances ce qui désamorce entre guillemets la symptomatologie de l'enfant dans les liens qu'il établit avec son environnement alors je vais passer très vite à une courte vignette clinique donc il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Sophie elle a huit ans et donc j'ai un premier contact qui est téléphonique en fait avec sa maman c'est sa maman qui demande en rendez-vous parce qu'elle trouve sa fille anxieuse depuis quelques temps notamment au moment du coucher alors la maman de Sophie nous dit qu'elle refuse de dormir seule qu'elle demanderait à dormir avec ses parents et par ailleurs sa maman la décrit comme une enfant qui réussit très bien à l'école et qui ne présente pas d'autres troubles du comportement alors face à cette première demande de la maman de Sophie j'ai proposé un premier entretien avec les parents sans l'enfant et au cours de cet entretien nous avons pu aborder l'histoire de Sophie dans sa famille et ouvrir finalement aussi une écoute vis-à-vis des représentations parentales de l'enfant qui sont parfois difficiles à exprimer en présence de l'enfant c'est très gênant donc là on a pu au cours de cet entretien aborder différentes choses j'ai appris que Sophie était une enfant très désirée selon ses parents la maman aurait fait une fausse couche un an avant de tomber enceinte de Sophie et Sophie n'a pas présenté de retard au niveau développemental au cours de la petite enfance que ce soit l'acquisition de la marche, de la propreté ou du langage sur le plan scolaire elle n'a jamais redoublé elle est en classe 2 CE2 et elle a deux très bons résultats me disent ses parents les deux lors de cet entretien alors sur le plan familial donc c'est la dernière enfant d'une fratrie de sept et elle a plusieurs frères et soeurs mais elle est âgée de 9 ans de moins que son frère qui est juste au-dessus en fait et qui est le dernier enfant habité à la maison puisque les autres sont adultes et ils ont quitté le domicile parental alors au cours de cet entretien avec les parents le papa de Sophie, c'est pas sa maman qui en a parlé, c'est son papa il a quand même souligné des conflits récurrents entre Sophie et son frère ce dernier se montrant parfois brutal avec la petite fille et selon le père de Sophie il serait jaloux de l'attention que lui et son épouse lui portent sur le plan comportemental lors de cet entretien avec les parents la maman qui vous rappelle nous avait dit qu'il n'y avait pas d'autres problèmes particuliers a pu évoquer d'autres éléments qui évoquent une certaine anxiété chez l'enfant par exemple lorsqu'elle se rongeait beaucoup les ongles son père a pu nous dire aussi que selon lui sa fille était en recherche de perfection entre guillemets et qu'elle se mettait beaucoup la pression au niveau scolaire entre guillemets alors selon sa mère, Sophie se retenait parfois d'aller aux toilettes et elle semblait quand même parfois très affectueuse des adultes un peu collée à l'adulte et très soucieuse du regard des adultes sur elle notamment ses enseignants donc par la suite on a pu recevoir Sophie elle était accompagnée par sa maman pour ce premier entretien mais nous l'avons quand même reçue seule pendant un temps donc c'est une enfant qui se présentait comme très souriante très agréable dans le contact et lorsqu'elle nous a parlé toute seule elle nous a tout de suite beaucoup parlé de l'école donc elle nous a parlé de ses relations avec ses pères, PIRS et elle nous a dit qu'elle pensait très souvent à une de ses amies avant de s'endormir ce qui l'inquiétait beaucoup donc elle nous expliquait qu'elle demandait à ses parents dans ces moments-là où elle était très inquiète de trouver un mot qui rassure entre guillemets afin qu'elle puisse s'endormir et elle nous dit qu'elle a besoin de ce mot pour dormir alors lors d'un entretien suivant Sophie a pu poursuivre finalement cette réflexion sur ses relations à l'école en nous disant qu'elle était très inquiète de sa réputation et qu'elle ne voulait surtout pas être l'objet de critiques de la part des autres enfants lorsqu'elle a évoqué ses relations avec les autres enfants elle a associé avec des souvenirs de la conception de maternelle et elle nous dit qu'elle aurait été embêtée à ce moment-là par cette amie à laquelle elle pensait avant de dormir et qu'il a traité alors comme son esclave l'empêchant notamment d'aller aux toilettes alors là ces éléments ont pu vraiment me faire réfléchir beaucoup par rapport à ce que l'enfant me livrait me révélait de sa situation et moi j'ai quand même pu ça m'évoquait si vous voulez une forme de harcèlement scolaire quand même ce qu'elle décrivait par rapport à ce qui s'était passé en grande section de maternelle donc avec l'accord de l'enfant nous avons pu ensuite reprendre ces éléments avec ses parents et ça, ça s'est fait au cours de plusieurs entretiens mais les parents ont pu également en discuter avec l'école puisqu'elle avait été dans le même établissement scolaire maternel et primaire alors j'essaye d'accélérer parce que je ne sais pas combien de temps il me reste donc Katia oui alors les échanges mais comme il y a du retard on va dire 5 minutes ok super on va remercier beaucoup donc effectivement juste pour finir sur le cas de Sophie parce que j'ai d'autres éléments à reprendre ensuite finalement ce qui a été consécutif à ces révélations de harcèlement au milieu scolaire a aussi permis la mise en place d'une discussion avec les parents autour des relations que Sophie entretenait avec son frère donc au niveau intrafamilial parce qu'on voit bien que justement les violences qu'elle subissait pouvaient se jouer à différents niveaux dans différents contextes et ça interrogeait aussi sa place au sein de la famille donc on a continué à travailler également sur ces thématiques là alors si on reprend un petit peu maintenant des éléments méthodologiques à partir de ce cas clinique ce qu'on note c'est qu'effectivement il y a quand même plusieurs aspects qui contribuent à définir le cadre de l'entretien avec le psychologue tout d'abord des éléments qui sont en lien avec la demande comme l'a dit Olivier tout à l'heure et qui font partie donc des objectifs des entretiens de l'entretien souvent on a une demande d'évaluation de diagnostic ou de pronostic au niveau des moyens donc utilisés pendant l'entretien c'est vrai qu'il y a énormément de choses possibles en fait dans la mallette du psychologue il y a plein d'outils possibles pour Sophie moi j'ai surtout eu recours à des observations du comportement de l'enfant en situation d'entretien donc observation de ses qualités relationnelles observation de sa motricité de son niveau de langage de son comportement de ses jeux j'ai également pu avoir accès à une observation de la dynamique familiale notamment au cours du premier entretien avec les parents mais aussi par la suite dans les temps d'échange avec les parents en début ou fin d'entretien et le dernier point donc concerne l'auto-évaluation finalement qui se pratique régulièrement avec tous les patients du côté du psychologue souvent après les séances donc c'est vrai qu'en situation d'entretien clinique l'observateur fait partie de l'observation et dans ce sens il est amené à analyser ses propres impressions donc je recite Chilan ici pour faire la boucle par rapport à ce point de l'auto-observation l'organisation dynamique de la personnalité de l'enfant étant appréhendé par un autre psychisme celui du psychologue ayant lui-même sa propre organisation interne il s'ensuit que l'entretien clinique va se situer obligatoirement dans une perspective relationnelle où deux personnes se trouvent engagées avec leur conscient et leur inconscient la prise en compte de ce qui se joue dans l'interrelation est essentielle alors dernier point et je pense qu'ensuite on aura quasiment fini donc comment rendre compte aux parents avant dernier point pardon comment rendre compte aux parents des éléments que nous observons au cours des entretiens alors plusieurs questions aussi comme on l'a vu avec l'exemple de Sophie par rapport par exemple à la situation de harcèlement scolaire comment faire un retour comment rendre compte aux parents donc plusieurs questions que dirait à qui que dira l'enfant que dira ses parents à quel moment qu'est-ce que les parents donc peuvent entendre et qu'est-ce que l'enfant peut entendre comment reprendre la demande initiale des parents et parfois l'aménager par rapport à la réponse que les parents auront est-il nécessaire d'envisager un bilan psychologique ça c'est vraiment une question qu'on se pose régulièrement dans le cadre des entretiens et si oui donc faut-il orienter vers d'autres professionnels donc Olivier disait que le bilan avait été fait par un autre psychologue moi c'est ma pratique aussi en général quand je détecte un besoin de bilan j'oriente vers des collègues qui font beaucoup de bilans mais on peut aussi parfois orienter vers un médecin vers une assistante sociale un éducateur ou autre alors excusez-moi mais j'avais une slide de plus donc je vais aller très vite donc l'idée c'est qu'effectivement on voit bien qu'on peut trouver des indications à l'entretien clinique avec l'enfant en période de latence et il y a d'autres éléments qui mènent plus à une réflexion en amont avant de décider si on propose ou non l'entretien les indications pour l'entretien semi-directif c'est tout d'abord les difficultés relationnelles au niveau de la famille avec les amis du même âge avec les enseignants les difficultés comportementales trouver du sommeil trouver de l'alimentation impulsivité les difficultés d'apprentissage et de manière plus générale un mal-être chez l'enfant ou chez ses parents qui va trouver donc différentes formes dans ses expressions les éléments de réflexion sur lesquels on doit s'attarder c'est tout d'abord l'accord des parents qui est obligatoire en fait pour pouvoir rencontrer l'enfant dans le cas d'un entretien semi-directif et parfois ça peut poser certaines difficultés dans le meilleur des cas l'accord des parents peut devenir une alliance thérapeutique avec les parents et ça c'est très dynamisant pour la thérapie de l'enfant en général quand ça se passe comme ça le suivi de fratrie donc c'est un élément de réflexion puisque ça paraît compliqué de suivre en même temps une enfant par exemple Sophie et son frère ça aurait été difficile de les suivre individuellement sur la même période donc on va s'interroger là aussi peut-être sur une réorientation quand on n'est pas dans une thérapie familiale bien sûr et puis l'influence du contexte on y est toujours attentif par contexte j'entends contexte souvent familial et on pense aux situations par exemple de divorce qui peuvent biaiser un petit peu la demande auprès du psychologue dans certains cas donc il faut être très attentif dans ces situations-là et puis enfin l'influence du lieu si on travaille en cabinet si on travaille en institution forcément la rencontre est un peu différente et on propose les cadres en fonction du lieu où on exerce aussi alors c'est la dernière cette fois-ci donc je vais juste rappeler le référentiel réglementaire du code de déontologie des psychologues par rapport aux questions que nous avons évoquées aujourd'hui donc c'est la version de 2021 et il y a quelques points essentiels qu'on peut rappeler donc dans le premier principe l'idée de garantir aux personnes la possibilité de consulter directement le psychologue de leur choix ça c'est important donc on parlait tout à l'heure des méthodologies des épistémologies ben effectivement on a une certaine palette de choix possibles et c'est important que les personnes puissent choisir le psychologue qu'elles souhaitent voir rencontrer principe 2 donc on doit s'astreindre à une obligation de discrétion et effectivement bon ben dans certains cas mais là c'était pas le cas pour Sophie mais cette discrétion peut être levée si on détecte par exemple un danger une situation de danger chez l'enfant qu'on procède par exemple à un signalement et puis le cinquième principe c'est d'être responsable en toute autonomie du choix des méthodes ou techniques que le psychologue conçoit ou met en oeuvre ainsi que des avis qu'il formule donc qu'il est responsable du coup il est très autonome dans son travail le psychologue parfois très seul aussi néanmoins c'est important de défendre cette autonomie professionnelle puisque notre profession est assez particulière pour l'instant nous ne sommes pas encore professionnels de santé on n'est pas non plus professionnels paramédicaux on est psychologues donc à partir de là on doit défendre effectivement notre autonomie et notre vision du comportement de l'enfant quelques références que vous retrouverez par la suite et je vous remercie beaucoup pour votre attention bien merci d'avoir laissé ce temps pour les échanges et les questions merci aussi pour vous exposer très clair donc si vous avez la possibilité de regarder rapidement les échanges de fond dans le chat vous pourrez voir mais Théo Vincent vont refléter ces questions Robert peut-être également et Georges voilà donc on va vous laisser poser toutes les questions je vais partager de mon côté la petite slide reprendre la main voilà Vincent et donc donner la parole à Vincent et à Théodore ok pas mal de questions qui ont été posées ce soir une partie des questions un peu sur les modalités d'entretien on commence avec des questions autour du premier entretien les gens s'interrogent beaucoup sur comment procéder entre recevoir avec les parents et l'enfant ou alors les parents d'un côté l'enfant de l'autre et puis ensuite une synthèse avec les trois quel est votre point de vue respectivement là-dessus moi je prends un moment après Olivier comme je l'ai présenté pour Sophie en pratique libérale j'ai l'habitude de recevoir les parents seuls pour un premier entretien je précise que c'est pour des enfants de cette âge là on ne parle pas des grands ados on est vraiment sur l'enfant période de latence et ensuite l'enfant est accompagné d'un de ses parents généralement est-ce que tu peux expliquer Lise parce que je manque je pratique moi aussi pareil et je manque d'arguments parfois dans le fond pourquoi ce choix d'un entretien préliminaire avec les parents sans l'enfant il y a plusieurs raisons je pense que c'est important d'impliquer en fait les parents dans la rencontre avec le psychologue c'est-à-dire que l'enfant ne porte pas seul finalement ses difficultés ses symptômes comme je l'ai dit s'inscrivent dans un système et parfois ils sont aussi des revendications des messages vis-à-vis des adultes qui s'occupent d'eux donc c'est important de les associer ces adultes dès le début pour pouvoir justement formuler des choses au cours du suivi des messages que l'enfant ne peut pas forcément dire avec ses mots donc dans les cas les plus souhaitables comme je disais il y a une alliance qui se crée aussi avec les parents et le but c'est simplement que l'enfant ait mieux en fait donc on marche tous dans la même direction et c'est très pratique d'avoir établi ce premier contact un peu privilégié avec eux pour pouvoir ensuite les re-solliciter puis la deuxième chose c'est vraiment l'idée que voilà il y a des choses qu'on peut difficilement dire en présence de l'enfant notamment sur les histoires de couple l'histoire avant la naissance voir les traumatismes des parents eux-mêmes et de mon expérience quand les parents sont là ça déborde des fois c'est-à-dire quand l'enfant est là je veux dire au premier entretien ça déborde tandis que s'ils ont un temps pour eux en général on peut bien baliser ces questions et reprendre ensuite avec l'enfant sans que ce soit les parents qui prennent la place finalement merci Olivier un retour oui oui je vais dire un mot d'abord ce qui se disait là faisait écho à la citation de Winnicott lui il se disait un bébé tout seul ça n'existe pas j'aurais envie de dire pour pousser un petit peu dans le même sens des parents tout seuls ça n'existe pas mais en même temps c'est vrai et pas vrai voilà moi dans ma pratique c'est très variable avec des enfants de cet âge là alors quand je dis ça oui des parents tout seuls ça n'existe pas ça veut dire qu'en fait les gens n'arrivent pas magiquement dans notre bureau de nulle part ils ont téléphoné si c'est dans pratique libérale ils ont eu un secrétariat si c'est dans pratique institutionnelle dans lequel on sent on pressent un certain nombre de choses il y a des choses qui se disent et à partir de là bon moi je n'ai pas une pratique systématique disons préférablement j'aime bien recevoir d'abord les deux parents seuls pour les raisons que Lise a évoquées mais c'est pas c'est pas exclusif je peux recevoir les parents avec l'enfant il peut même m'arriver de recevoir l'enfant avec l'un des parents j'évite mais bon parfois on ne peut pas faire autrement pour des tas de raisons mais je garde toujours en tête dans mon cadre intérieur qu'à un moment donné et je le dis je recevrai les parents seuls ou je recevrai les deux parents avec l'enfant que voilà ça touche aussi notre cadre interne et je pense que c'est important de revenir sur cette question de temps de temporalité voilà donc j'en fais pas quelque chose de systématique mais en même temps j'adhère à tout ce qui vient d'être dit par Lise et bien sûr c'est important que les enfants aient des temps pour eux mais les parents aussi ne serait-ce que déjà pour respecter la différence des générations ce qui peut être en soi déjà quelque chose d'assez structurant voilà merci une autre question Vincent peut-être une autre question sur le si le temps de quelqu'un qui nous demande si le temps de l'entretien est bien séparé des autres temps comme ceux de l'évaluation et est-ce que c'est souhaitable qu'il y ait vraiment cette séparation ou est-ce qu'on reçoit en même temps le bilan se fait dans la continuité ou non ça je vais peut-être répondre parce que j'ai une pratique du bilan psychologique chez l'enfant et l'adolescent et en particulier chez l'enfant en période de latence je dirais que là encore disons ce qui serait ce qui est recommandé c'est plutôt de séparer de distinguer les espaces enfin en tout cas dans ma pratique et celle de mes collègues c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne c'est-à-dire que si on on est amené à recevoir sur des premiers entretiens cliniques on va avoir plutôt tendance si la question émerge d'une évaluation de l'intérieur ou de l'extérieur d'ailleurs à la faire pratiquer par quelqu'un d'autre de manière à pouvoir différencier les lieux les temps les espaces les réalités à pouvoir se profiter d'un effet d'après coup d'un tiers qui a parlé etc. donner du relief après si on est convoqué en tant que psychologue évaluateur ça signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui en amont a posé l'indication ou la proposition d'un bilan et là donc on est sollicité plus au titre d'évaluation psychométrique disons qu'en général je trouve que c'est quand même préférable d'essayer de distinguer les choses après pour des tas de raisons ça peut fonctionner un peu autrement notamment dans des régions un peu éloignées dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de psychologues dans certaines voilà enfin en ruralité etc. mais voilà moi je préfère quand on peut séparer un peu les choses Lise oui moi je rejoins le propos d'Olivier là-dessus on est quand même assez d'accord c'est vrai que comme je disais pour le cas de Sophie moi en libéral j'ai des collègues que je connais et qui font beaucoup de bilans donc qui sont plus efficaces que moi aussi puisque je pense que c'est une pratique où l'expérience compte aussi donc je les adresse à ce moment-là pour le bilan vers le collègue ou la collègue qui fait du bilan et puis on reprend les résultats ensuite ensemble et éventuellement on peut aussi travailler avec le psychologue en réseau qui a fait l'évaluation mais c'est vrai que personnellement je travaille plus sur les entretiens je peux utiliser le lieu ou le dessin dans un visé de médiation d'ailleurs on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui mais on ne pouvait pas parler de tout mais du coup je fais moins d'évaluations psychométriques en général avec les enfants j'ai du mal de mon côté à saisir qu'on puisse être psychologue qui organise des bilans en n'ayant pas de place pour l'entretien j'ai du mal à imaginer qu'en clinique il y ait par exemple les entretiens cliniques préliminaires dont on a eu l'exposé ce soir par vous deux et qu'on confie à un autre collègue qui lui ne conduirait pas d'entretien j'ai beaucoup de mal à saisir cette séparation alors qu'il y a au contraire une continuité totale dans la clinique qui est celle de l'écoute de l'accueil et puis en même temps de voir comment l'enfant grandit comment il pense comment il réfléchit comment il gère ses émotions et donc c'est peut-être un petit peu ce qui se dégage ce soir qui me perturberait presque comme si la clinique de l'entretien était réservée à certains et que le bilan comme vous dites ne se faisait sans entretien alors moi juste pour dissiper un malentendu ou alors quelque chose que j'ai certainement mal dit il n'est pas question dans la façon dont je pense les choses et dans la pratique de déléguer ou que disons la personne qui réaliserait des tests se prive de faire des entretiens de faire un entretien préalable à la passation d'un test bien évidemment c'est pas un psychologue n'est pas disons technicien et un autre prescripteur c'est pas du tout ça on travaille en collaboration mais disons voilà je crois qu'on est tous dans la clinique sauf qu'il y a des moyens différents d'y être et qui sont complémentaires et si je me place du point de vue de l'enfant je me dis que peut-être il aura intérêt à s'exprimer d'une certaine façon avec quelqu'un et peut-être intérêt aussi à pouvoir s'exprimer d'une façon différente avec quelqu'un d'autre dans le cadre d'une évaluation ça ne veut pas dire que l'évaluateur ne doit pas faire et tu le sais bien Robert on a fait la conférence de consensus ensemble un entretien clinique préliminaire une observation clinique un travail psychométrique clinique etc 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 bien évidemment pour compléter juste rapidement ce que disait Olivier c'est vrai que moi je trouve que c'est d'ailleurs plutôt rassurant que le psychologue qui fait des tests fasse un entretien mais malheureusement c'est pas toujours le cas ok oui tu vas une question pour finir encore sur les parties un peu pratiques si l'enfant refuse l'entretien comment vous vous positionnez par rapport à ça après avoir reçu les parents par exemple alors je réponds très vite ensuite je laisse la parole à Olivier donc dans le cadre libéral on peut quand même avoir un premier entretien avec les parents mais si l'enfant finalement ne veut toujours pas venir je pense qu'on ne peut pas vraiment aller plus loin en revanche dans le cadre institutionnel moi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre judiciaire on était donc plutôt dans une injonction de soins la question se posait autrement parce que là on avait des relais par exemple avec les mesures AEMO vous pouvez aussi mobiliser le mineur autrement vous voyez qu'en passant uniquement par la famille et parfois on arrivait quand même à les voir mais en libérage pour moi c'est très difficile d'obliger de contraindre un enfant à venir s'il ne le souhaite pas merci Olivier oui rapidement je dirais ça nous arrive à tous d'avoir des demandes d'abord parce que les parents peuvent avoir des inquiétudes que les enfants n'ont pas moi je 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 propose dans ces cas-là aux parents de venir et qu'on puisse parler ensemble de leur enfant et ça peut prendre le temps de quelques entretiens et qu'on puisse essayer de comprendre cet enfant parce que un enfant qui ne veut pas venir je je me demande toujours qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas qu'il ne veuille pas venir voilà je crois que c'est c'est une question importante à garder en tête alors après si c'est un enfant qui vient et qui ne veut pas entrer dans le bureau avec ses parents ça pose tout un tas d'autres questions qui relèveraient d'une autre d'un autre webinaire parce que ça peut être des comportements d'opposition ça peut être des angoisses de séparation ou autre d'ailleurs mais voilà mais en général oui je je peux recevoir des parents seuls pour parler de leur de leur enfant bien sûr bien sûr merci alors Georges a une question une question à Olivier on déborde un petit peu mais oui on déborde un tout petit peu une question théorique Olivier pas trop facile j'imagine tu parles de la période de latence mais tu as bien précisé qu'il s'agissait d'un processus la latence oui si c'est là-dessus mais alors comment est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur la latence post-pubertaire par exemple d'André Green reprise par François Marty et François il a beaucoup travaillé là-dessus sur cette ces processus de latence qu'on trouve aussi chez l'adolescent peut-être le silence des profondeurs de la vie psychique disait-il écoute c'est une question vraiment tout à fait passionnante que tu soulèves là moi je trouve que c'est c'est effectivement mais ça déborde un peu bien sûr parce que là ça relèverait des entretiens avec les adolescents mais je trouve que c'est aussi très important je pense notamment ça me paraît très important dans les entretiens clés avec des adolescents d'essayer de soutenir leur capacité sublimatoire leur possibilité de maintenir des intérêts socialisés justement mais sans doute pour d'autres raisons parce qu'ils sont très aux prises avec leur transformation corporelles et leurs pulsions donc il faut un petit peu voilà peut-être parfois tempérer un peu et puis je pensais face à m'évoquer le livre de François Richard qui vient de paraître qui s'appelle le surmoi perverti dans lequel il reprend quelque chose de la clinique de l'adolescent et dans lequel effectivement il y a quelque chose d'assez winnicotien je trouve et moi ta question m'évoque quelque chose comme ça voilà je ne sais pas si je réponds oui oui parce que le complémentaire c'est que cette période de latence est parfois bien mal nommée pour les enfants de 6-12 ans qui souvent ont quand même des vies psychiques très perturbées on voit dans les dessins dans leur jeu et quand on évoque la latence je pense que c'est un processus qu'on ne retrouve pas chez tous les enfants de la période oui oui c'est pourquoi j'ai souhaité effectivement en parler de façon un peu réduite mais ça me paraissait important de parler aussi de la préoccupation qu'on pouvait avoir comme psychologue dans ce type d'entretien sur le défaut de latence ou le défaut du fonctionnement de la latence de mise en place du processus de latence très bien merci beaucoup merci je vous propose qu'on s'arrête là Robert va reprendre la main mais en tout cas oui très rapidement d'abord pour remercier bien entendu tout le monde je ne vais pas reciter ceux qui ont préparé animé présenté là ce soir merci bien entendu surtout Alice et Olivier pour leur présentation ça reste un acte absolument essentiel pour les psychologues qu'on pratique ou non l'évaluation standardisée raisonner comme on va dire avec des tests ou pas qu'on envisage les entretiens d'accompagnement les entretiens préliminaires etc ça reste un acte absolument essentiel et je pense que le faire reconnaître dans son déploiement dans sa durée dans la nécessité d'y consacrer du temps vous l'avez soulevé ce soir tous les deux c'est absolument absolument essentiel alors merci merci à tous pour vos remarques aussi le chat votre présence et si vous le voulez on se retrouve mardi 5 avril donc même heure avec Emmanuel Toussaint et Fabien Bacro donc de l'université tous deux de l'université de Nantes sur le thème de l'attachement attachement séparation parentale et protection de l'enfance les apports de la clinique et de la recherche et ce webinaire sera le dernier avant les vacances de Pâques puisqu'on se retrouvera après je pense au mois de mai voilà bonne soirée à tous merci Lise merci Vincent Théodore Georges pour son apparition finale voilà bonne soirée on retrouve le webinaire sur le site dès demain le powerpoint également séparé et puis nous aurons la possibilité d'avoir le verbatim pour Lise et Olivier qui n'ont pas eu le temps de lire Vincent nous enverra le verbatim c'est à dire tout ce qui a été échangé ce soir notamment sur le chat voilà merci bonne soirée à tous et à toutes merci bonne soirée et toujours pas d'attestation comme je vois dans le chat les attestations ne sont pas disponibles non mais peut-être qu'on trouvera quelque chose dans les mois qui viennent pour ces demandes d'attestation je ne sais pas si on aura un moyen Vincent que certains puissent imprimer je ne sais pas quelque chose ou pour dire qu'ils ont participé enfin je ne sais pas avoir ça avec notre secrétariat progressivement voilà parce que ça nous est effectivement à tous ce sera à l'étude bon merci et on va se quitter on va aller dîner oui bonne soirée voilà bonne soirée à tous bonjour à tous